– Sous-titrage ST' 501 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 avec une préface de Jean-François Maté. Et puis, Pierre Boutan meurt en juin 1998. Donc, sa biographie est racontée assez rapidement. Mais pour faire surgir et mieux connaître le personnage de Pierre Boutan, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau quatre personnes qui ont été trop différents l'ont très bien connue et pratiquée, si j'ose dire. Alors, Antoine Assaf, vous avez publié d'abord en 1999 un livre sur Boutan, je crois, qui s'appelait Hommage à Pierre Boutan, métaphysicien du secret et poète du désir. Et en 2002, vous avez dirigé le gros dossier H paru aux éditions de l'Âge d'Homme et qui était consacré à Pierre Boutan. J'ajoute, bien que le rapport ne soit pas évident, que vous êtes né au Liban, que vous avez été détenu comme otage au Liban de septembre 83 à octobre 1984, que vous en avez tiré un livre paru chez Fayard, je crois, et que d'autre part, vous avez publié en 2015 un ouvrage sur l'islam radical. C'est le titre du livre. Jean-Luc Pinson, alors vous, vous avez un passé à la fois de journaliste et d'analyste financier, mais principalement, vous avez été d'abord l'élève de Pierre Boutan à peu près... – Son premier jour de classe. – Et vous êtes resté son ami, pratiquement, tout à fait, jusqu'à la fin. – Jusqu'à sa mort, donc vous avez là aussi à la fois bien connu son œuvre et bien connu l'auteur. Rémi Soulier, Rémi Soulier, qui nous a fait le plaisir de venir déjà sur ce plateau, est écrivain, essayiste, journaliste. Il a fait, tout récemment, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, il a publié l'an dernier, je crois, un très bel essai intitulé « Racination » sur le thème de l'enracinement en général et de l'enracinement dans son roergue natale en particulier. Et par ailleurs, il a publié, chez Pierre-Guillaume Deroux également, un livre intitulé « Pour saluer Pierre Moutan ». Et enfin, Emmanuel Moutan, qui est, bonjour, qui est, lui n'est pas philosophe, mais informaticien, ce qui est un métier tout à fait respectable également, et qui est le petit-fils de Pierre Moutan, chez qui, je crois, vous avez passé une partie de votre jeunesse. – Une toute première année. – Vous pourrez nous apporter en plus témoignages personnels, des souvenirs personnels sur Pierre Moutan. – Alors, je ne sais pas trop par où qu'on pensait, je pense qu'il faudrait commencer d'emblée par l'ontologie du secret, par la philosophie de Pierre Moutan. Moutan est un homme qui était engagé, mais qui s'est ouvert pratiquement à toutes les disciplines, qui s'est passionné pour la philosophie, que ce soit la philosophie scolastique, la philosophie grecque ou latine, il lisait les grecs dans le texte, il a d'ailleurs traduit de Platon l'apologie de Socrate et le banquet, il s'est passionné pour tous les philosophes, de la pensée, comment dire, ancienne et contemporaine, et il a lui-même produit une œuvre philosophique, le joyau en quelque sorte, c'est l'ontologie du secret, vous étiez à sa soutenance de thèse. – Alors, non seulement ça, mais si vous voulez, il cite souvent le séminaire au cours duquel s'est élaborée l'ontologie du secret, et ensuite, j'ai eu la chance de lire à son jury, puisque Gabriel Marcel et Jean Val étaient pratiquement aveugles, moi je dis lire, Pierre disait expliquer, l'ontologie du secret. Donc j'ai toute cette œuvre, j'ai assisté à l'élaboration, non pas à l'écriture finale, puisqu'il s'est retiré pour écrire, mais l'élaboration qui a été longue et longue, et qui est tout un parcours philosophique, et puis ensuite, avec ces jurys, puisqu'il y a eu une première soutenance qui a été avortée, du fait de la maladie de Jean Val, il y a eu le pince-fesse qui a eu lieu, qui a été tout à fait spectaculaire, et ensuite, il y a eu une deuxième soutenance, où là, il y avait Louis-Ferdinand Alquier, il y avait donc Gabriel Marcel, mais Jean Val a été remplacé, et donc j'ai pu assister, et si vous voulez, moi, la chose qui me paraît très importante, c'est le décalage qu'il y avait entre bouton pédagogue et bouton écrivain. J'ai eu la chance de pouvoir expliquer dans certains passages facilement, pourquoi ? Parce que par oral, bouton aurait rendu intelligent une pierre, il était capable d'expliquer à n'importe qui, même des gens ayant fort peu de moyens intellectuels, en revanche, qu'il écrivait, déjà, son écriture, avec sa petite plume, etc., c'est un jeu pour vieillard qui n'avait plus de mémoire, disait Socrate, et lui, il avait honte d'écrire, alors il écrivait ses petits carnets, mais si l'ancre avait pu rentrer dans le texte pour être secret, c'était encore mieux, et puis dès qu'il écrivait un texte, il avait une écriture surnotée, il avait un tempérament un peu épileptoïde, il voulait que rien ne lui échappe, et donc il ramassait tout dans la phrase, et c'est ce décalage entre les deux, et pas tant, et chaque fois que je relis ces textes, en entendant sa voix, parce que quand Boutan parlait, on l'entendait avec sa voix, quand on le lit, moi je le lis avec sa voix, et je dis le décalage qu'il y a, et je plains les gens qui n'ont accès qu'au livre, parce qu'ils n'ont pas eu le mode d'envoi. – Il était un excellent orateur, moi je l'ai entendu parler, c'était un véritable bonheur, c'était un plaisir. – Jamais de faute de français. – Mais alors, l'anthologie du secret, ça a marqué des auteurs comme Emmanuel Lévinas, comme Georges Steiner, le grand philosophe et critique littéraire anglais, avec qui Boutan a écrit un livre de dialogue, notamment sur le sacrifice d'Abraham et l'humite d'Antigone. Est-ce que c'est un livre qui s'est imposé rapidement, parce que la publication a suivi la soutenance de très peu, mais… – C'est parce qu'il était mûr ce livre. C'est-à-dire, bon, il a commencé, il nous a emmenés, Terminal, vous voyez, on était jeune Terminal, trois mois après l'avoir rencontré, il nous emmenait au séminaire chez Gabriel Marcel, où il y avait Merleau-Ponty, où il y avait etc., et on participait véritablement. Et c'est à la sortie d'un séminaire de chez Gabriel Marcel qu'il a dit, je vais écrire ma thèse d'État, et au départ, ça devait être l'ontologie de l'origine. Mais comme il y avait des polémiques sur l'origine, il a dit, ce serait idiot de ma part d'entrer dans cette polémique et de condamner mon livre immédiatement. Ce sera l'ontologie du secret. On venait de travailler sur le mystère avec Gabriel Marcel, quand il nous a dit ça, à la Romerie, puisque la rue de Tournon, quand on n'a pas d'ambition du côté du Sénat, on débouche sur la Romerie, donc on est allé à la Romerie, continuer notre séminaire, et c'est là qu'il nous a dit ça. Et donc, moi, je considère qu'il a mis à peu près 5 ans d'élaboration, ce qui faisait que tous ceux qui avaient un contact personnel avec lui savaient toute une partie du texte. Ce qui explique qu'il était attendu, et que des gens qui, vous voyez par exemple, Michel Bardzoui, qui était dans la même terminale que moi en 67, avait contact personnel avec Lévinas. Lévinas était au courant de ce que Boutan écrivait par Michel Archelikovitch, qui est devenu Bardzoui par la suite quand il a immigré en Israël. Mais donc, il y avait un réseau de pensées qui attendait le livre, ce qui vous explique sa parution immédiate et son... – Rémi Soulier, le contenu du livre, on ne résume pas un livre de ce type, mais on peut dessiner une porte d'accès pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi la philosophie de Pierre Boutan ? – Alors, c'est effectivement assez difficile à formuler, mais c'est une philosophie qui vient de loin. Dans son premier essai, donc hors le registre romanesque, que Boutan a publié en 1948, qui s'intitule « La politique considérée comme souci », l'introduction de cet essai s'ouvre sur le jardin de Pierre Boutan, le jardin de l'enfance. Et Boutan se souvient à quel point il a été émerveillé, c'est le mouvement socratique originel, devant l'être, devant la merveille de l'être, devant la merveille du monde. Et cette interrogation sur l'être, sur ce qu'il appelle lui-même la consistance du monde, le jeune Boutan l'a éprouvé. Eh bien, toute son œuvre philosophique, et au premier chef, évidemment, l'ontologie du secret, naît de cet émerveillement et de cette admiration devant la consistance de l'être, d'où ce qu'il appelle le platonisme de l'enfance. Donc, l'ontologie du secret, c'est une œuvre qui, à la fois, s'articule autour de Platon. Boutan n'a jamais, vous avez rappelé, qu'il a traduit Platon, bien sûr, n'a jamais oublié, n'a jamais perdu de vue Platon. Il pense avec Platon, et il pense avec saint Thomas d'Aquin, et avec la scolastique. Donc, très grossièrement, de manière schématique, on peut dire que l'ontologie du secret, c'est une interrogation sur l'être qui dépasse, donc sur l'existence, si l'on veut, des choses, des objets, des êtres, des paysages, des plantes, des arbres, qui dépasse l'être de ces étangs, c'est-à-dire leur raison d'être en elle-même, et c'est l'être qui est au-delà de ces étangs, de cet être qui ne peut pas être circonscrit, ni par le langage, d'où, d'ailleurs, une grande part... – Tout à fait, c'est supprimer la suspension phénoménologique pour revenir à l'être, et c'est toute la difficulté du langage de Bouton, c'est-à-dire que la part d'hermétisme de son œuvre, c'est aussi la part de l'indicible. Voilà, ça, je crois qu'il faut aussi le garder à l'esprit, et c'est aussi, d'ailleurs, toute l'ouverture de sa pensée sur la poésie et sur le poème. Voilà, donc c'est l'être en tant qu'il dépasse l'être des étangs, l'être des entités singulières, et cet être-là, en tant qu'il fait participer, qu'il participe lui-même de l'existence. Il y a tout un développement autour du thème de la participation dans l'anthologie du secret. – Antoine Assaf, vous voulez rajouter quelque chose sur ce... – Oui, c'est-à-dire ma rencontre avec Pierre Bouton, moi, s'est passée autour de l'anthologie du secret, et ce qui est curieux, c'est que j'étais au lycée Henri IV, à l'époque, en Cagnes, on passait le concours, et mon professeur de philosophie était le dernier disciple d'Alain, André Bloch, et il m'a dit, bon, j'étais bien sûr, j'allais passer le concours, être à titre étranger, à l'école normale, il me consolait, il m'a dit que Bergson l'était aussi, toute proportion gardée, mais après, à la Sorbonne, Normal Sub ne délivre pas de diplôme, donc il faut aller à la Sorbonne, je lui ai dit, il faut que je continue ma thèse, et j'ai lu un livre, l'anthologie de secret, du professeur de métaphysique à la Sorbonne, et Bloch me dit, il faut aller chez Lévinas avant, Pierre Bouton, c'est toute une histoire politique, et je vais voir Lévinas, parce qu'il était encore professeur les dernières années, et en discutant avec Lévinas, après plusieurs séminaires, c'est Lévinas me dit, votre sujet, vous le feriez mieux avec Pierre Bouton. Et là, j'ai compris pourquoi Lévinas m'avait dit ça, parce que chez Lévinas, il y a une interrogation de lettres à travers ses deux maîtres, Heidegger et Husserl, et on est découvrant l'existence de Heidegger et Husserl, son fameux livre, et quand vous lisez Heidegger, il y a comme chez catholique allemand, devenu protestant pour la circonstance, pour avancer dans la carrière, fils de sacristin de Mesquirch, il y a comme un déguisement de lettres, et surtout de la révélation chrétienne. C'est un théologien raté à Heidegger, et quand il reproche aux chrétiens de, finalement, d'être dans un cercle carré, et de n'avoir pas à faire de la métaphysique, vous ne pouvez pas, parce que vous avez la réponse. Qu'est-ce que l'être ? Au commencement, Dieu cria, le ciel et la terre. Donc ne jouez pas, c'est un cercle carré, il leur dit. Vous êtes des hypocrites, laissez le métaphysicien interroger l'être, et rester dans cette suspension, dans cette attente de l'être qui ne peut pas être forcée par la démonstration logique, et qui doit se montrer, au lieu d'être démontré, par lui-même. Et Heidegger a suspendé autour de lui ce que Lévinas a voulu prendre. Lui, nourri par l'attente juive messianique, a trouvé absolument l'endroit où il peut exprimer son éthique. Et c'est tout Lévinas, c'est qu'il y a une attente. C'est pourquoi il a accepté Heidegger. Alors que Heidegger était de formation catholique, et après protestante. De même que Husserl, la phénoméologie que vous citiez, Husserl, dans le Crisis, à la fin, dans ce livre, influencé par son disciple, d'ailleurs, quand il a eu peur dans les années 30, il a dit, l'Europe sera perdue s'il n'y a pas ce logos, cette attente, ou bien de la révélation philosophique, ou bien c'est le désordre et la mort. Et c'était vraiment le cri d'alarme. Mais quand j'arrive à Pierre Bouton, dans l'anthologie du secret, et il me regarde et il me dit, je me rappelle, je rentre, il me jette un regard très affectueux, il me dit, c'est Lévinas qui vous envoie. Je lui dis oui. Il me dit, vous êtes chrétien du Liban. Et là, c'était résolu. C'est-à-dire, je n'étais pas celui qui était dans l'attente, indéterminé, j'étais celui qui cherchait dans la métaphysique la révélation christique. Et je crois, on a bien fait de montrer que l'anthologie du secret, de même que Gabriel Marcel lui-même dans le mystère de l'être, les deux vont aller au-delà de cette attente qui, elle, peut provoquer le vide, celle de l'attente messianique des Juifs, et l'attente de Heidegger, qui est le cheminement vers un être qui arrive, et les temps restent autant, mais l'être, le Sein et Seindes, là, dans la langue allemande, qui, lui, doit se révéler de lui-même, et on doit attendre, en chemine. Nous habitons en lettres, en poètes, mais on attend. Mais cher Pierre Boutan, dans l'anthologie du secret, il va aller, par, avec saint Thomas, et avec les mêmes, les pères de l'Église, Gabriel Marcel a été très influencé par les pères de l'Église, vers un ministère révélé, mais ce que le philosophe peut interroger, c'est comme Pascal l'a dit, pourquoi ce Dieu se cache encore, et pourquoi il nous fait attendre pour la deuxième révélation. Voyez-vous, c'est ça, à mon avis, la grandeur de l'anthologie du secret, c'est qu'il a osé de revenir à une époque modivale où on voulait concilier la foi et la raison. Alors, ceux qui nous entendent doivent se dire, peut-être, que tout ça est très abstrait, comme beaucoup de choses, de l'ordre de la philosophie, mais ce qui est passionnant chez Boutan, c'est que cet homme qui écrivait des livres qu'on peut juger difficiles, ou en tout cas, je ne prends pas les lectures de tous les jours, en même temps, est un homme très engagé politiquement. Bon, d'abord, il a, enfin, quand je dis politiquement, pas au sens de la politique politicienne, – Pas du bagouille blues, mais de la réflexion politique, oui. – Il a fait ses premières armes en l'action française, comme beaucoup de jeunes gens de son âge. Il est resté fidèle à Maurras. Alors, c'est là où, justement, j'aimerais qu'on parle un peu, parce qu'il y a une affection qu'il porte à Maurras, et qui transparaît très bien dans le livre qu'il a publié, d'ailleurs, en 1984, « Maurras, la destinée et l'œuvre », qui est un gros livre, et Pierre Boutan montre ce qu'il doit à Maurras, c'est son, je dirais, son affection, plus encore que son admiration. En même temps, sur beaucoup de points, il prend tout à fait ses distances avec Maurras. Il a des amitiés auxquelles Maurras n'aurait sans doute jamais, jamais souscrit. Il y a déjà son rapprochement par rapport au milieu gaulliste. Donc, le rapport de Boutan, au royalisme, à Maurras, au Comte de Paris, au gaullisme, comment est-ce que ça circule, tout ça, Rémi Soulier ? C'est un rapport, en effet, de fidélité profonde, de fidélité affective évidente. Maurras, c'est pour Boutan l'aïeul absolu. Il recouvre, d'ailleurs, pour une part, l'une des modalités de la figure paternelle qui est décisive chez Pierre Boutan, à commencer par son père de chair, évidemment, qui conditionne, là aussi, bien des choses. Et en même temps, Boutan va, en effet, dépasser un certain nombre de ce qu'il faut bien appeler certaines limitations maurassiennes. Alors, sur plusieurs points, Maurras, on l'a beaucoup dit, est un positiviste, à certains égards, très largement. Donc, la monarchie repose sur un raisonnement, enfin, bon... L'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur. Boutan, lui, va, en tant que chrétien, croyant, disons, que catholique, ce que n'était pas Maurras, va réorienter l'idée monarchique du côté du christianisme. C'est ce qu'il appellera la modification chrétienne du pouvoir. Boutan va également, considérablement élargir l'horizon dans le domaine littéraire. Maurras se consacre très largement au domaine récolatin, qui suffit, évidemment, à remplir une vie. Mais, de ce point de vue-là, Boutan est beaucoup plus proche de Jean-Léon Daudet, c'est-à-dire qu'il va dévorer les poètes romantiques anglais, il va lire Jünger, il va lire Saint-Exupéry, enfin, il... – Shakespeare, il vient d'autre. – Shakespeare, il va lire Karine Pozzi, il va... Bon, son, son, son... dans l'ordre intellectuel, il sera, enfin, littéraire, disons, plus précisément, il sera beaucoup plus ouvert que Charles Maurras. Et puis, ce qui est quand même décisif, c'est cette orientation intérieure chrétienne qui, chez Boutan, conditionne ses dépassements, ses dépassements maurassiens. Et puis, peut-être, une espérance aussi qu'il a cru voir à tort ou à raison. On pourrait parler de... Il y avait quelque chose d'enfantin, chez Boutan. Il y avait une part de naïveté au sens noble du mot. – C'est parfait, c'est juvénile. – Juvénile. Il y avait quelque chose de l'enfant. Et donc, son gaullisme, y compris, d'ailleurs, ce qui était ahurissant, je me souviens très bien de Boutan m'avoir dit le plus grand bien de Chirac, par exemple. Quand Chirac est arrivé au pouvoir, il aimait bien Chirac. Mais il y avait chez lui... – Mais il n'aimait pas tout chez Chirac. C'est-à-dire, il pouvait aimer le personnage et être en désaccord politiquement sur un certain nombre de points sur lesquels il ne reculait pas. Mais il aimait l'homme. – Oui. Et donc, sur le lien avec le gaullisme, c'est aussi une des... Alors certes, il a transigé, vous l'avez rappelé, pour l'Algérie française, mais il y avait la Constitution de la Seconde République. Donc, il y avait le dialogue entre De Gaulle et le comte de Paris. – Oui, alors ça, c'est un point qu'il faut peut-être évoquer en quelques mots, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement oublié. Mais à cette époque-là, il y avait des rumeurs, des conversations qui laissaient entendre que le général De Gaulle était tenté d'organiser une sorte de restauration monarchique après lui, un peu comme l'a fait Franco dans un tout autre contexte, bien sûr. et le comte de Paris lui-même semble-t-il y a cru et a pensé que... Non, il y a eu tout un jeu qui s'est fait, Michel Debray a joué un rôle et évidemment, Boutan a suivi tout ça avec une grande attention. – Et il avait une réflexion très forte. Il se trouve que j'étais... Mon épouse est de Menton-Saint-Bernard et que j'étais ami avec François de Menton, dont Maurras disait fusillé de François de Menton puisqu'il avait été le ministre de la Justice et de la Libération. Et je faisais le go-between entre Boutan et François de Menton et donc tous les deux. Alors un qui était royaliste, l'autre monarchiste, mais l'un par famille, l'autre par cœur. Et c'était tout à fait intéressant de voir que ça n'aurait jamais été un complot. Il y avait l'idée qui était en train de progresser et qui supposait, et c'est pour ça qu'il était proche de Michel Debray, la qualité de la Constitution. Mais l'idée de complot monarchique, je crois que c'est une erreur qui a été commise par un certain nombre d'intellectuels de gauche qui se méfiaient. – Parce que le terme a été employé. – Mais tout à fait. Surtout qu'à combat, je peux vous dire que de l'autre côté et tout, j'avais des amis de l'autre côté et ça me permettait de faire la distance entre ce que je voyais raisonner et tout. Boutan était très sévère avec les politiques. Mais, oh Dieu, un jour, je lui ai même dit, il avait sa chienne, Ourga, et je lui ai dit, mais enfin, monsieur, vous ne traiteriez pas votre chienne comme vous venez de traiter ce politique au téléphone. Je ne vais pas dire de non. Et il m'a dit, oui, mais parce que c'est quelqu'un qui a les moyens de fonder ses idées en philosophie et qui n'a pas eu le courage de le faire. Donc, ce ne sont que des opinions et je le traite comme un porteur d'opinion. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, il aurait peut-être encore plus de mal à trouver des hommes politiques susceptibles de fonder leurs idées en philosophie. Ça paraît... C'est tout le problème de Pierre Boutan parce que nous avons les lettres d'échange avec François Mitterrand, Jacques Chirac et même ce qu'on a publié dans le DCH, c'est que Mitterrand comme Chirac pouvait voir en Pierre Boutan un intellectuel, un philosophe d'une taille assez haute pour qu'un président de la République puisse estimer qu'il y a un parallèle entre De Gaulle et les écrivains, Malraux, Moriac et d'autres. Et même Brasillac, mais avec une autre histoire. Et quand il y a cela, il haussait le niveau et l'homme politique, Chirac, pouvait, avec Pierre Boutan en l'invitant à déjeuner, aborder des problèmes philosophiques qu'il ne peut pas aborder avec son conseiller, pour une stratégie politique immédiate. Et ça leur donnait une respiration incroyable. N'empêche, le dialogue qu'il va entamer avec Lévinas a été avorté. Il n'a pas été jusqu'au bout de ce dialogue. Il le continuera avec Steiner sur l'attente messianique, Abraham, et grâce, d'ailleurs, il faut le remercier à Pierre André, Boutan, qui à Arte était encore plus connu que son père quand on parlait en France de Pierre Boutan avant qu'il ne médiatise. Lui-même, son propre père, par ce fameux dialogue, en parlait de Pierre André. Et Pierre André a réussi en sionique. Je crois que jusqu'aujourd'hui, son émission n'a pas été égalée. C'était magnifique. Et là, il va aller jusqu'au bout de ce dialogue avec l'attente messianique et il me disait avec Lévinas, j'ai un obstacle. Parce que comme c'est Lévinas qui m'a envoyé chez lui, il me reparlait sur lui. Et un beau jour, il va me livrer le secret. Il m'a dit le problème de Lévinas, c'est pour moi la langue française. Il trouve que quand il écrit le français, il ne renoue pas avec la tradition de cette langue française que lui maîtrise à un point. Et il aurait bien aimé, une fois, il m'a dit j'aurais bien aimé lui apprendre. parce qu'il y arrive de la Pologne. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on a reparlé de ce français de Lévinas qui est un français assez archaïque, construit en vue d'une pensée mais qui n'est pas originelle, qui n'est pas dans la racine, même surtout grecque et française. Lui qui disait avec Chantraine que la familiarité du grec avec le français. Mais les deux se respectaient. La preuve, c'est Lévinas qui a défendu Pierre Boutin dans son élection après qu'on ait analysé contre Derrida, contre tout ce qui est signé Luc Ferry et d'autres pour l'écarter. Une chose, il a commencé les rapports. Juste un mot, juste pour situer ce que vous venez de dire, lorsque Pierre Boutin a été autorisé à nouveau à occuper un enseignement, il y a eu une pétition contre lui ou des protestations de la part notamment de Derrida, de Bourdieu et d'un certain nombre d'autres qui n'en seraient peut-être pas qui n'en auraient peut-être pas été en sueur plus tard. Luc Ferry m'a dit que sa bonne foi avait été surprise. Derrida est l'argument le plus dangereux parce que Derrida a dit Pierre Boutin n'est pas un simple antisémite etc. Pierre Boutin il a cette force par rapport aux autres intellectuels d'être un philosophe métaphysicien et qui a la doctrine ancrée dans le concept européen. ce n'est pas un journaliste parce qu'on a cru à un moment qu'il était à l'ENF le journaliste et d'ailleurs quand Marie-Claire Boutin magnifique personnage traductrice de Sophocle d'Antigone ce manuscrit qu'on a ressuscité avec André et Pierre André c'est que finalement ils avaient peur d'un vrai philosophe qui débarque parce que Derrida enseignait à l'école Caïman à l'école normale supérieure il dit mais ce type n'est pas un simple journaliste il vient de la quinte de Saint-Étienne il est normalien agrégé et docteur donc il a toute la structure intentionnelle pour le détruire finalement Derrida était très agressif moi j'ai retrouvé des textes sur des blogs de ce qu'a pu dire Derrida avec des contre-vérités avec beaucoup de contre-vérités mais quand on connaissait Derrida moi j'en ai discuté avec Ferry qui m'a dit ma bonne foi était en grande partie surprise j'ai jamais pu le faire avec Derrida mais il a commencé le rapport avec le politique très tôt moi en mai 68 quand j'allais manifester et qu'il ne pouvait pas m'en empêcher il me donnait une carte personnelle de Pompidou pour que je laisse sur moi pour ne pas être tabassé si j'étais pris par les flics donc vous voyez qu'il avait des liens avec la politique qu'il a toujours eu et il a été l'un des organisateurs de la grande manifestation le 31 mai oui je crois même qu'il a participé à la rédaction de Slogan tout mais j'avais parié avec lui puisque moi que les foules étaient aussi un mécile de gauche que de droite puisque j'avais été manifesté et qu'il me le reprochait et j'ai parié avec lui que je pouvais faire crier n'importe quoi à toute la foule donc je me suis mis au cinquième rang avec ma bande on s'appelait les merdigéniques on s'amusait à faire déraper les discours politiques et on est monté puis j'ai vu la Bretagne on a commencé la Bretagne avec nous puis Plougastel avec nous puis j'ai vu crier Plougastel aux fraises et quand il a entendu toute la foule qui criait Plougastel aux fraises il s'est retourné il m'a fait Pinson vous êtes le diable mais là il y a une remarque qui s'impose c'est bien février 31 en discutant avec lui de ses manifestations une fois je lui ai dit il y avait d'autres manifs en France celle de Savary qu'on a vécu la loi de l'éducation et il me regarde il m'a dit je ne descendrai plus parce qu'ils n'iront plus jusqu'au bout ils n'iront pas jusqu'au bout on revient à 31 et là bien sûr c'est la polémique qui est ouverte on est venu prendre Maurras pour le prendre à l'Assemblée nationale etc et Maurras répond il nous auront on n'arrivera pas jusqu'au bout il a même repensé à Maurras n'avoir pas été jusqu'au bout dans cette manif parce que lui il aurait été jusqu'au bout c'est un guerrier puis à peu près 68 il a donné son cours il y avait Aristote à gauche Saint Thomas et le revolver de l'autre côté je l'avais vu ce revolver de la guerre d'Algérie il m'a dit je ne l'ai jamais chargé il ne voulait pas il voulait faire peur il l'a perdu très vite on retrouve l'athlète culturel parce qu'il était bâti en force grand séducteur il faut bien dire mais 68 avec lui je termine ce point très important mais il a reproché à Maurras d'avoir pas été jusqu'au bout aussi de la métaphysique et c'est pourquoi Rémi Soulier a raison il a voulu absolument le baptiser à la fin à partir d'un vers de poème puisque la poésie est originelle il a dit j'entends quelqu'un à venir est-ce que c'est la surdité guérie ou les pas du Christ et Pierre Bouton l'a poussé Emmanuel jusqu'à vous la poésie de Maurras moi je ne connaissais pas et dans le livre de Pierre Bouton donc sur Maurras il a vraiment sorti cet aspect là sur la métaphysique il avait pris beaucoup de distance moi personnellement j'étais à la Cagnes d'H4 aussi il m'avait demandé de ne pas lire Maurras en 67 il a commencé à me dire ne lisez pas Maurras avant d'avoir eu le concours et vous aviez André Blanc comme prof de philo oui bien sûr mais je l'ai connu donc il savait que j'étais un élève de Bouton je sortais des cours et j'allais chez Gabriel Marcel j'allais chez Pierre puisque le vendredi c'était Gabriel Marcel samedi c'était Pierre et on buvait dans les timbales en argent et on apportait toujours la bouteille de Pouly il me disait à moi mais Bloc il me disait n'allez pas chez Bouton Asaf vous vous appelez pas Dupont j'ai dit Asaf supira pour rester une seconde sur les rapports de Bouton avec le milieu royaliste il y a eu donc ce pseudo complot avec le Comte de Paris j'en parlais parce que je pense que c'est assez important cet épisode dans l'histoire de la cinquième république alors ça n'a débouché sur rien du tout j'ai jamais compris exactement dans quelles circonstances j'ai entendu dire souvent que de Gaulle tout compte fait a pensé que le Comte de Paris n'avait pas la carure nécessaire pour incarner la monarchie en France ça blessait beaucoup Bouton de dire ça en même temps les rapports de Bouton avec la mouvance royaliste au delà de la personne de Maurras bien entendu ça a toujours été très ambigu alors ça s'est peut-être un peu effacé aujourd'hui mais il y a une époque à l'action française Bouton c'était quand même le dissident presque le traître et ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est comme l'action française a été marquée durant toute son histoire par des vagues de dissidences après la guerre les dissidents se tournaient automatiquement vers Bouton il y avait des jeunes ils faisaient six ans de l'action française ils découvraient à ce moment-là Bouton et Bernanos en général seuls les deux allaient de pair plus ou moins c'est vrai alors en dépit d'ailleurs de la lecture parfois paradoxale que Bouton a proposé de Bernanos qui était c'était son Bernanos et il en a beaucoup voulu à Bernanos la rupture avec Maurras bien sûr oui c'est très paradoxal là encore je crois qu'il y a une fidélité de fond de Pierre Bouton à l'endroit de l'idée monarchique ça va de soi à l'endroit de la personne de Charles Maurras ça va de soi mais en même temps il a procédé comme on le disait tout à l'heure à un certain nombre de réévaluations et parfois qui choquaient considérablement la vieille garde la vieille maison en tout cas un certain nombre de ses représentants à la fois sur le régime de Vichy bien que Bouton n'ait jamais renié le maréchal Pétain il a écrit une petite plaquette ami du maréchal oui voilà il a écrit cette petite plaquette là il n'était pas le seul à l'époque il n'était pas le seul loin s'en faut mais il a réévalué l'héritage il a regardé d'ailleurs avec beaucoup d'attention la naissance de la nouvelle action royaliste donc c'est Renouvin, Leclerc évidemment Gérard Leclerc il a été très il venait au séminaire et tout donc on discutait on dialoguait on pouvait mesurer bien sûr bien sûr et en même temps il y avait oui cette séduction de Bouton à l'endroit de la jeunesse et puis il y avait aussi vous vous rappelez Bernanos c'est vrai même si Maurras a beaucoup lutté contre le libéralisme bien entendu et contre les différentes manifestations de la plutocratie il y avait chez Bouton une haine de l'argent une haine de la bourgeoisie qui est Bernanosienne et qui même en deçà est bloyenne et il n'a jamais cessé de dire Léon Blois Pierre Bouton tout à fait et puis même de temps en temps il disait si je n'avais pas eu un père royaliste je serais peut-être devenu marxiste oui comme un art oui il avait gardé il disait froidement parce que cette haine de l'argent et des vous voyez un jour quand Dianne Nielou est mort il m'a dit moi je sais que ce n'était pas pour le sexe et il dit vous Jean-Luc si un jour on dit que j'ai fait quelque chose pour l'argent et que j'ai disparu vous au moins vous saurez que c'est impossible lorsque je l'ai entendu parler j'en ai un souvenir très vif il parlait sur la marchandise Merckx Merckx c'était pas il dit il se distinguait de la Merckx spirituelle et quand il parlait du peuple juif il disait ils avaient le génie du Merckx pas seulement charnel l'argent spirituel et leur salut peut devenir une perte s'ils passaient du commerce Merckx spirituel au commerce charnel par cette règle de l'argent qui sophistiquait de plus en plus jusqu'à même arriver à Rothschild mais là je vous dois un témoignage pour le comte de Paris une fois j'avais un rendez-vous avec lui pour ma thèse c'était l'année de la soutenance il m'a dit vous me retrouvez à l'angle de la rue Mérumonil rendez-vous avec Bouton avec Pierre Bouton rue Mérumonil là où habitait le comte de Paris il m'a dit un quart d'heure j'ai un rendez-vous il m'a pas dit qui et moi j'ai renversé le rendez-vous au lieu d'arriver j'avais un quart d'heure au rendez-vous j'ai arrivé une demi-heure je lui ai dit je l'attendrai dans le café en fait il avait fait la même chose il attendait lui-même dans le café pour écrire un texte il m'a dit ah c'est Lorient ça la ponctualité mais là il s'énerve il se calme il dit je dois écrire un texte important il redit sept ou huit lignes et après il me regarde il me dit puisque vous êtes venu je vais vous le lire et ce texte c'était le texte que le comte de Paris attendait de Pierre Bouton pour justifier son élection de François Mitterrand et ça a été publié pourquoi le comte de Paris appelle à voter François Mitterrand et il m'ajoute je lui ai dit il va voter François Mitterrand et c'est Pierre Bouton qui a écrit le texte et il m'a dit le problème avec le comte de Paris et la critique qu'il a fait la dernière critique qu'il lui avait fait sur son livre il critiquait un peu la synthèse que voulait faire Pierre Bouton dans la politique avec Saint Thomas d'Aquin et le comte de Paris il critiquait ses idées il m'a dit il n'a pas compris cela il a vu un peu la manière quand même quand vous regardez la monarchie française si vous ne revenez pas au droit divin vous n'allez pas comprendre grand chose quand Louis XV était même avec la comtesse du Barry sa maîtresse chérie il lui disait le parlement bretagne me critique mais de quel droit il me critique seul Dieu peut me critiquer je suis de droit divin il n'a jamais pu expliquer à cet orléaniste quand même aux orléans comment lui comprenait ses droits divins parce que dans toutes ses idées politiques Pierre Bouton la métaphysique était présente chez le comte de Paris elle était liquidée et d'ailleurs il s'est liquidé lui-même puisque vous savez bien que de Gaulle a été voir Franco pour voir comment il a fait pour rétablir s'il n'y a pas s'il n'y a pas le sacré et le spirituel on ne peut pas rétablir une monarchie c'est une anecdote très intéressante très riche et d'ailleurs les discours du comte de Paris moi j'en ai toutes ces choses sont aujourd'hui évidemment très oubliées mais je dois dire qu'il y a quelque chose de fascinant justement dans la personnalité de Pierre Bouton de voir que d'un côté il avait cette capacité d'écrire des travaux philosophiques de très haute volée et en même temps il ne dédaignait pas d'être parlementaire alors je sais bien la république de Joïno Vici c'est 49 ça lui a coûté cher mais mais il publie quand même bien après un pamphlet contre Giscard d'Estaing le précis de Foutriquet le précis de Foutriquet qui avait fait du boui lorsque c'était sorti quand c'est sorti ça a été très important dans les milieux de la droite catholique quelle qu'elle soit monarchiste ou pas parce que il avait une détestation personnelle et appuyée pour Giscard d'Estaing mais alors véritablement je vous dis moi il y a quelques formules auxquelles j'ai participé dans le truc alors que j'étais à combat au journal combat et je le voyais écrire puisque c'était tapé chez moi et c'était extraordinaire de voir qu'à la limite comme j'y disais mais Mitterrand par certains côtés il dit oui mais il se nuise dans ma détestation possible j'en ai trop besoin dans une période où il est en nécessiteux pour Valéry Giscard d'Estaing pour pouvoir je ne peux pas détester complètement Mitterrand mais donc il y avait cette mais ce qu'il n'aimait pas c'est Giscard d'Estaing il me l'a dit moi je me trouvais chez lui à l'époque dans le massif des Morts dans cette belle maison il y a la petite maison qu'il prenait qu'il a fini par acheter à son voisin et il avait ses manuscrits il m'a dit j'écris trois pages par jour je vous lirai la première d'aujourd'hui et il revient à l'Europe et il me dit le début du Foutruquet j'écris et au-dessus de moi passe le fleuve de la Vallière c'est ça et je lui ai dit mais Giscard d'Estaing il m'a dit oui oui on m'avait rapporté que Giscard disait toujours mais pourquoi Pierre Bouton ne m'aime pas je suis quand même et ce qu'il n'aimait pas en lui c'est qu'il prenait des allures monarchiques sans en avoir les idées il n'aimait pas cet homme et d'ailleurs dans le Foutruquet il le dit c'est que cet homme qui vivait avenue Georges Mandel et qui disait nous crevions de faim avenue Georges Mandel dans un métiers comme il disait voilà et il a failli le coller il a failli coller il a été jury d'un examen où s'est présenté donc Valéry Giscard d'Estaing et certaines fois il m'a dit il y a des moments où je regrette de ne pas l'avoir collé de ne pas lui avoir mis une note éliminatoire et puis cette phrase qu'a prononcée Giscard il a dit oh bah culture mal et culture on regrette de moi je l'ai faite dans les que sais-je et Bouton a dit mais le que sais-je qui est la phrase de Socrate par excellence d'en faire les narcs brillants qui étaient prêts à tout Giscard c'était aussi l'homme de la société libérale avancée et tout ce qui est dans le précis de Foutriquet sur le faux soyeur le corrupteur c'est la haine de Bouton à l'endroit du libéralisme parce que la société libérale avancée dans son esprit on le dit aussi d'un cadavre en cas de putréfaction de décompagnement de putréfaction avancée c'était ça que Giscard incarnait aux yeux de Bouton il y a des idées chiquées en vrai aussi quelqu'un qui n'a pas écrit parce qu'il voulait le mettre et puis il m'a dit ah non je vais quand même pas le faire ce chiqueur qui se prenait pour le destin et c'était justement ce côté monarchique etc et puis finalement il m'a dit non ça je vais pas l'écrire le jeu sur la particule tout ce que les apparences monarchiques semblent avoir à la règle de la forure là je me tourne vers le petit-fils vous n'avez pas beaucoup parlé dans la discussion j'aimerais bien que vous évoquiez les souvenirs que vous gardez qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la personnalité de ce grand-père avoir un grand-père philosophe c'est pas forcément évident Miserrement en fait moi j'ai pas eu tellement l'occasion de discuter de philosophie j'aurais bien aimé avec mon grand-père mais je le voyais tous les dimanches un peu comment dire comme un de ses romans qui s'appelle La maison un dimanche et j'ai surtout passé mes premières années à Saint-Germain-en-Laye donc j'avais de 1 à 4 ans et je crois que maintenant ça me revient un petit peu comme une nécessité quelque chose qui ressurgit bien des années après Vous l'avez lu par la suite Ah oui je me suis plongé dans Autologie du secret mais tous les autres livres aussi et je fais des recherches je m'intéresse à tout ce qui est publié sur mon grand-père et aussi bien les lettres Mais vous quel est le trait de sa personnalité qui vous a le plus marqué auquel vous pensez spontanément lorsqu'on évoque son nom Je dirais comment dire il incarnait quelque chose l'incarnation il dégageait déjà une puissance physique et pour moi il est représenté moi je me rappelle j'étais tout petit je sautais du haut d'une armoire dans ses bras pour moi c'était un géant et souvent quand on me dit Autologie du secret comment vous pouvez lire ça j'ai dit jetez-vous du haut d'une armoire sauter du haut de l'armoire c'est le chemin qui m'est resté d'ailleurs à l'égard des enfants de Pierre Boutan je dois dire que finalement c'est des enfants géniaux d'un génie et quand vous regardez Pierre André Pierre André Pierre Boutan son père m'a dit il a fui il m'a dit je vais faire du cinéma il passait son temps dans les salles de cinéma mais c'est génial ce qu'a fait Pierre André il a contourné les intellectuels mais il a fait à la télévision un travail dans Océanie qui est d'un niveau il a vraiment créé la culture sur Arte il a sauvé son père en l'arrachant de cette cellule de Saint-Germain la cellule du moine qu'il appelait pour le faire vraiment apparaître devant Steiner qui était l'homme les ennemis les frères ennemis comme s'appelait Steiner lui-même Abraham Maurras et puis ça a rendu à son père on a découvert qu'il était Pierre Pierre André de même que François le normalien génial qui a agréé vraiment un normal sub-scientifique tout au début de la carrière de Pierre André en fait il était cinéaste et ils ont fait ça se trouve sur internet une interview de Dali je crois qui est très intéressante on voyait Pierre André à la caméra et donc c'est une passion qui lui est venue et qui il a été presque plus médiatisé que son fils alors que Christophe alors que Christophe il l'appelait son alter ego presque qui a fait la philosophie jusqu'à vous il était élève de son père de Pierre Boutan il a travaillé sur Nietzsche et puis d'autres et ce André le journaliste Daniel n'est-ce pas qui il a sa fille qui l'a dédié à un poème incroyable Karine Karine je viens la subtilité même dans l'éducation mais elle a même charitable puisqu'elle a été éduquée les plus démunis disons les périphéries comme dit et là il a diffusé mais avec et puis son épouse moi Marie-Claire Boutan quand j'ai découvert ce manuscrit d'Antigone de Sophocle traduit dans des vers claudéliens avec Daniel il a dit il faut absolument le publier on a été voir Pierre Béresse le redoutable Pierre Béresse d'Hermann il m'a dit j'irai à Saint-Germain-Rolais pour honorer cette dame il a illustré cette traduction préfacée par Steiner Pierre-André l'a appelé et quand Steiner a lu cette traduction il a dit c'est un chef-d'oeuvre une traduction digne des vers de Claudel et Pierre Boutan a beaucoup ajourné la traduction parce que quelque part il ne voulait pas que Marie-Claire normalienne, brillante rentre dans la polémique et qu'il est à la défense c'est comme à leur grand sultan qui défend de sa favorite c'était pas pour refusquer sa femme et qu'elle lui fasse de l'ombre c'est qu'il ne voulait pas alors il ne supportait pas qu'on touchait sa famille voilà mais alors ça c'était Emmanuel a quelque chose à dire je voulais juste rajouter à propos de Marie-Claire en fait elle a joué un rôle très important dans la dictée des cahiers parce que mon grand-père a écrit nombre de cahiers qui vont bientôt dans la publication et elle corrigeait tous les accents du grec de Pierre c'est elle qui corrigeait les accents elle a joué un rôle en coulisses en fait très important enregistré sur cassette et enregistré sur cassette elle était la seule à pouvoir lire l'écriture minuscule 3000 pages de transcrits j'espère qu'ils vont sortir c'est Christophe qui travaillait énormément oui le premier volume qui sera publié le cahier 9 chez Pierre Guillaume de Roux au mois de février dans plusieurs volumes c'était publiable directement parce que Pierre avait ceci il pouvait noter une réflexion philosophique merveilleuse et à côté son souci de pédagogue parce que ses carnets lui servaient beaucoup à écrire mais surtout en pédagogie et il pouvait écrire à côté un tel est un con parce qu'il a dit comme ça et son erreur vient de telle phrase à la télévision etc il avait des colères dans ses cahiers et ses journaux dans ses carnets il y avait ce qu'était la perle et puis à côté il y avait la boue qui transcrivait pour pouvoir nous expliquer comment ne pas rentrer dans cette erreur mais c'est le journal de Léon Blois c'est le journal de Léon Blois vous prenez les phrases de Léon Blois qu'il aimait messe à cette heure en sortant eucharistie sérénité j'ai vu le curé il ne me parle que des romans de Paul Bourget et alors et il y avait des phrases comme et il ne manque que des reins pour pousser tout cela absolument c'est Léon Blois Léon Blois le journal de Léon Blois il faut malheureusement conclure mon souhait c'est d'avoir éveillé un intérêt pour pour un personnage c'est encore un de ces personnages un peu transversaux un peu inclassables comme nous les aimons dans cette dans cette émission je me demande à tort peut-être si aujourd'hui il y aurait l'équivalent du dialogue entre Pierre Boutang et Lévinas entre Pierre Boutang et Jean Steiner sur Lassion ces personnages qui d'un côté écrivent un précis de foutriquet de l'autre mais d'une conversation de haut niveau avec Gabriel Marcel je trouve qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant à voir cela mais en même temps on mesure le manque évidemment on mesure le manque peut-être exagérément peut-être qu'il y a dans je ne sais quel souterrain ce genre de dialogue admirable mais il nous manque il nous manque les gens l'attendent et vous voyez mon fils c'est né c'est Pierre Boutang son parrain il a fait ses études à la Sorbonne il n'osait pas dire à l'époque qu'il était le filleul de Pierre Boutang comme Maurras était le parrain de François et comme Nimié était le parrain de Pierre-André ce qui vous avait touché c'est qu'il manque d'enracinement les normaliens aujourd'hui quittent le professeurat comme Léon Blum désastreux il faut s'enraciner dans sa vocation comme l'a fait Boutang pour que les branches soient les plus diverses possibles si on oublie sa vocation on oublie qui nous appelle ce sera le mot de la fin merci à tous et à chacun et à nos téléspectateurs bonne lecture Sous-titres par Jérémy Diaz